Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur le Focoulf 190D 9, on va voir un peu comment le faire démarrer, décoller et puis éventuellement atterrir. On va regarder un petit peu les différentes différentes choses. On va décoller de la map de Channel, décoller de Saint-Omer, essayer de traverser le Channel, passer sur Calais, Douvres, éventuellement aller se poser par là-bas, on verra. Alors le 190D 9, qu'est-ce qu'il faut vérifier ? On va vérifier d'abord, donc on a les fréquences radio 38,4, ça ça va se mettre sur le canal numéro 2, on n'utilise pas le 1, le 2 pour les échanges entre avions, la base 38,55 pour Saint-Omer, Saint-Omer 38,55 et bon si on voulait se poser là-bas, je ne sais pas quelle est la fréquence de High Alden, c'est 38,40. Comme on ne peut pas changer les fréquences, on n'a que 4 fréquences pré-réglées, on pourrait éventuellement essayer de mettre la 38,40 ici. 2,40, on verra si on va jusque là, si on s'arrête avant. Donc voilà pour les réglages à ce niveau-là. On a un petit réservoir auxiliaire qu'on va remplir de MW50, mélange au méthanol qui permet d'avoir un petit peu plus de de puissance, bon c'est plus dans les combats, on peut l'utiliser comme petit réservoir supplémentaire avec de l'essence classique si on le souhaite. Bon c'est pas le cas, on verra comment utiliser le MW50 éventuellement. Voilà, donc le 190D9 c'est une évolution du Fokulf avec, au lieu d'avoir un moteur en étoile, on a un moteur en V. C'est pas du tout le même type de moteur. Alors là, donc qu'est-ce qu'on a ? En carburant, on va le mettre à fond. Un petit peu plus délicat pour décoller. L'armement, on va mettre, parce qu'on ne peut pas utiliser l'armement, on va juste voir comment l'utiliser. Voilà. A fond. Pas de R4M. R4M qui était des fusées utilisées contre les bombardiers. Petite roquette. Voilà, allons-y. On va voir à quoi il ressemble. Voilà, nous voilà dans cet avion. Alors c'était pas l'ultime évolution du Fokulf. 190, il y a eu le TA-152 après, mais bon, là, il ne faut pas arriver. On ne l'a pas sur DCS. On l'avait sur Il 2.946. Il me semble. Il y avait une version. Là, on ne l'a pas. Alors à quoi ça ressemble, vu l'extérieur ? On n'a pas les ailes très longues. On a déjà le long nez. Voilà. Alors, on va regarder comment on va le faire décoller. On va regarder déjà ici. Ici, nous avons la radio qui est sur le canal 2. Donc, il faudra plutôt le mettre sur le triangle pour discuter avec la tour. La procédure. On va juste vérifier. Ici, on est sur FT. Donc, c'est bon. Voilà. On va regarder la procédure. Regardez un petit peu à quoi resserrent les... Là, on a quelques voyants. Ici, on avait la pression d'huile et pression de carburant. Huile à droite, carburant ici. Température d'eau. Température d'huile. Ici, le MW50, le méthanol, l'injection au méthanol. Ici, les réservoirs. Alors, on a deux réservoirs. Voilà. On a... Vorn, ça veut dire avant, eaten arrière. On peut basculer sur ce petit... Ce petit vu-mètre qui nous permet de voir ce qu'il y a dans le réservoir. Donc, là, avant, il faut regarder la partie basse. Et quand on est sur eaten arrière, il faut regarder la partie haute. Il n'y avait pas tout à fait la même... La même quantité de carburant dans les deux réservoirs. On a des petits voyants, ici, qui nous permettent de nous indiquer quand on arrive vers la fin de la contenance en carburant du réservoir. Ici, donc, l'oxygène. On va regarder ça. Alors, on commence par les fusibles, les petits fusibles. Alors, pour commencer, voler, trim, horizon artificiel, celui-ci. Après, on passe sur un train d'atterrissage, le contrôle de tout ça. Le chauffage pitot, ici. Après, l'IFF, c'est le FUG25A. Après, la radio, FUG16ZY. Ici, nous avons les instruments, viseurs, compas, starters, génératrices et les batteries. Ici, on a le premier switch qui est pour l'éclairage extérieur de l'avion et des petites loupiottes de navigation. Après, réservoir avant, réservoir arrière. Celui-ci, c'est le réservoir supplémentaire. J'en ai pas sous le bide, donc je ne vais pas l'enclencher. Et ici, le réservoir pour le MW50, le mélange au méthanol, donc on va l'enclencher. Voilà, on va mettre l'oxygène. Voilà. Après, le levier de contrôle des réservoirs, il a plusieurs positions. On va le mettre... Alors, on va regarder quand même le détail éventuellement des positions. Par défaut, si tout se passe bien, il est tout en haut. On a le réservoir fermé, ici, position basse. Réservoir arrière fermé. Réservoir avant fermé. Et tout ouvert. On le met tout en haut, on reste sur cette position. Voilà pour ça. Alors, on va maintenant mettre, ici, le magnéto sur M1 plus M2. Donc, position complètement avant. Voilà. Normalement, on doit commencer à avoir un peu de pression, ici. Vous voyez, on est entre les deux. Pression de carburant. Ça fonctionne. Voilà. Alors, on va passer les gaz. Là, ils sont à l'arrêt. On va faire Alt Graphique, Alt GR et la touche Début. Voilà, on est en position mini, maintenant. On ferme la canopie, après. On va enlever le cache, ici. Et voilà, pour là, on va être prêt à décoller. Enfin, à allumer le moteur, on va demander l'autorisation. Donc, là, AT sert juste une chose pour la commande. Là, comme menu des communications. C'est celui-ci. Touche. Bon, c'est toujours la même touche. Là, ça marche. Menu des communications, ici. On a plusieurs. Voilà. OK. Allons-y. ATC. Saint-Omer. Demandez la mise en route. Théoriquement, ça devrait aller. Vous voyez qu'on a ces petits... Voilà. On a ces petits bitonniaux qui nous indiquent que les trains sont sortis. Ici, on a des petits bidules, aussi, qui nous indiquent la position des volets. Les volets se trouvent... Ici, là, il est complètement sorti, position atterrissage. On se mettra en position décollage en appuyant ici. On peut le faire tout de suite. Voilà. Alors, pour lancer le moteur. Donc, on enlève ce petit capot. On va attendre que les volets se mettent en position. Et ils remontent. Voilà. Je ne sais pas si c'est très visible. On ne le voit pas ici. Alors, on va donc enlever le petit capot. Touche gauche de la souris. On maintient appuyé. A peu près 20 secondes, 25 secondes. On fait à l'oreille. On va maintenir appuyé la touche gauche. Alors, on ne doit pas être loin. Là, on se repositionne dessus. On maintient la touche gauche appuyée. Et on va appuyer sur la touche droite, tout en maintenant la gauche. On maintient les deux appuyés. On augmente un petit peu les gaz. On relâche les deux touches. Le frein. On monte au-dessus de 1000 tours. Voilà. Les freins sur les roues, ici. Voilà. On repositionne notre petit capot au-dessus. Il démarre sans aucun souci. On va monter aux alentours de 2000 tours pour chauffer un petit peu tout ce bazar. Alors, on nous indique qu'il y a, normalement, si on se baisse un peu, on a ici une petite molette qui nous permet d'ouvrir. On va regarder ça. D'ouvrir les volets de ventilation, ici. Il faut que je fasse sortie pour pouvoir bouger l'avion. Vous voyez. Les volets sont ouverts au niveau du nez. Alors, normalement, il faut attendre que la température d'huile, c'est-à-dire ici. On monte. On a des petits curseurs qui nous indiquent les... Voilà. Entre ces deux curseurs, on est sur les bonnes valeurs. Ici, donc, le carburant, on est sur l'avant. On va basculer sur l'arrière. On commence par... Au décollage, on met les deux. On appuie ici sur les deux petits switches. Donc, on a les deux pompes. Carburant avant et arrière. Après avoir décollé, on coupera celui d'arrière. On gardera celui de l'avant. Théoriquement, d'après la doc, ça vide le réservoir arrière en premier. Vous voyez, là, on est bien. On est entre les deux valeurs. Ici, c'est bon aussi entre les deux valeurs. Ici, la température d'eau, ça doit être entre 70 et 120. Ça va pas être mal. L'armement, ici, pour mettre en service mitrailleuses et canons. Les canons MG-151 se trouvent à la base des ailes et du fuselage. Voilà. Donc, ça, ça veut dire qu'on est prêt à tirer. On a nos obus, ici. La zone blanche indique les obus. Et pareil pour les mitrailleuses. Ici, on a le viseur. Qui peut se régler en fonction des cibles. Ici, on a l'envergure. Par exemple, si on a, comme je l'avais fait sur une autre vidéo, on doit attaquer des Thunderbolts. 13,4. On se met à peu près sur, voilà, ici. On met le switch ici pour mettre les gyros en fonction sur la partie haute. Et après, on peut jouer avec la molette qu'il y a ici. Alors, c'est pas celle-ci. Je me trompe toujours. 13,2. Voilà, c'est l'autre. Vous réglez en fonction de l'envergure des ailes de l'avion. De toute façon, à l'encadrer. Et normalement, c'est bien réglé pour pouvoir tirer. C'est réglé à la bonne distance. Les touches. Alors, pour ça, les touches, ce sont, voilà, c'est de là. Réglage distance. Et sinon, si on veut régler les touches pour l'envergure, c'est de là. Voilà. Non, viseur EZ42. Bon, alors, on va baisser un petit peu. On va pouvoir rouler. Alors, savoir, toujours pareil pour le Fokulf. La petite roulette de queue, si on veut la bloquer, il faut tirer le manche. Sinon, là, elle est débloquée. C'est assez sensible. Donc, on va demander l'autorisation de rouler. On va fermer la canopie. CTRL-C ou cette petite manivelle. Hop. Alors, je m'y prends mal. Voilà, c'est vers l'arrière. Voilà. Donc là, on va pouvoir commencer. On tient le manche en arrière. On relâche le frein. Un petit... Voilà. Là, on va tourner. Je remets la position neutre. Donc, la roulette est libre. Pour l'instant, on ne va pas trop vite. Voilà. Je la re-bloque. Je débloque pour aligner. Attention, il faut freiner en sens inverse. Voilà. Rouler doucement. On peut utiliser légèrement le palonnier, mais il répond vraiment très peu. On peut jouer sinon avec le frein en bloquant la petite roulette. Alors, j'ai oublié une chose, c'est de... Alors, on va le faire tout de suite. Il faut mettre ce point blanc ici pour débloquer l'horizon artificiel. Voilà, ici, sur la gauche. Alors, toujours un petit coup de frein, par exemple, pour tourner à droite, si on veut, on libère la roulette. Un petit coup de frein à droite pour tourner, et après, on rééquilibre avec un petit coup de frein à gauche. Sinon, on tourne sur place. Là, je vais libérer. Un petit coup de frein à gauche, et je refreine tout de suite à droite. Voilà. Voilà. Voilà, on est quasiment à l'arrêt, donc ça ne pose pas de vrais problèmes. Voilà, c'est un petit peu embêtant, mais bon. L'avion est relativement facile à décoller, à atterrir, par rapport à un 109, par exemple, où j'imagine le speed, même si je ne l'utilise pas. Le train n'est pas étroit, donc ça aide. Bon, il y a quand même un couple moteur assez sympathique. Hop, un petit coup de frein à gauche, et on est bon. On va essayer de décoller le mieux possible. On va déjà s'aligner, et après, on regardera pour la procédure. Hop, voilà, ce qu'il ne faut pas faire. Dès qu'on libère la roulette, l'avion part très très vite. Voilà, on va essayer de s'aligner. Hop, voilà, là, vous voyez que je n'ai pas freiné assez vite sur le côté opposé, sur la droite. Alors, le QFE 29,68, il faut que je sois au-dessus de 1000 tours. Là, voilà, 29,68. Alors, bon, là, c'est l'altitude qu'il faut régler. Parce qu'en fait, on ne peut pas régler le QFE, on ne l'a pas ici. On règle l'altitude, il faut aller regarder sur, on fait F10, et normalement, on doit voir, en cliquant sur Saint-Omer, on doit avoir une altitude que... Donc, longueur de piste, élévation, 67 mètres, donc, on règle. Donc, top, 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 100 mètres, c'est ici. 50 mètres, 67, c'est pratiquement 70. 60, on est par là, voilà. Voilà, si on veut le faire, au mieux. Alors, pour décoller. Donc, toujours pareil avec ce type d'avion. Alors, là, je ne pense pas être parfaitement aligné. Vous voyez, je suis un peu à gauche. Peu importe, on va se redresser. Ce que je fais, je joue avec le palonnier. Et j'essaie de maintenir ce petit curseur le plus droit possible pour maintenir une course, comme on ne voit rien devant, pour essayer de rester dans l'axe. Alors, ce qu'il va falloir faire, s'aligner. Bloquer la roulette de queue, quand on est dans l'axe. Voler en position décollage. On est bien en position décollage, on est sur le jaune. On freine, puissance 2000 tours. Vous voyez, 2000 tours ici. Après, on relâche les freins et progressivement, on va monter à 3300 tours, à peu près ici. Là, on utilise le palonnier pour rester aligné. Donc, c'est là qu'on va jouer, ici. Quand on va dépasser les 150 km heure, c'est-à-dire quand l'aiguille va être à peu près ici. Là, on va pouvoir commencer doucement à remettre le manche en position neutre, légèrement sur votre droite. Légèrement sur la droite. Et on pourra tirer doucement à 170 km heure, à peu près, pour commencer à redresser l'avion. Alors, on va essayer de le faire. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne parfaitement sur cet essai. On va voir. Pour l'instant, je vais remettre l'avion le plus aligné possible. Voilà. Hop. Je ne vois pas être trop mauvais. Alors, 2000 tours. Je mets le frein. 2000 tours, on est bon. Je relâche. Je pousse à droite avec le palonnier et je lâche le frein et en avant. Alors là, je joue avec le palonnier pour essayer de rester. Vous voyez. Alors, 3000, on est bon. On va un peu à gauche. Attention, voilà. 150, un peu à droite. Et c'est parti. On a décollé sans trop de soucis. Là, ce n'est pas la peine de pousser trop dans les tours. On remonte le train. Vous voyez les petits curseurs qui remontent. On baisse un peu la puissance. Ce n'est pas la peine de tirer trop sur le moteur. Voilà. Idem pour les volets. Bouton rouge. Et voilà. Notre avion est en l'air. On va prendre un virage. Je voulais aller au cap 314. On va prendre notre virage tranquillement. Alors, par contre, petite chose qui est un petit peu embêtante. Notre compas doit être à l'horizontale pour qu'il prenne à peu près la bonne direction. Donc là, on est en direction nord. A priori. On va vérifier si je raconte des bêtises ou pas. Eh bien non, je raconte vraiment des bêtises. Effectivement, on n'est pas du tout nord. On est à l'opposé. On est plein sud. Oui, effectivement. On a peut-être dû réfléchir avant de parler. Donc, on a dit qu'on allait au 314. Oui, je racontais n'importe quoi. 314, c'est ici. Alors, attention, parce que quand on est sur l'aile, il ne suit pas forcément quand on est en virage. Bon, je vais mettre à 2500 tours. Ça suffira largement. Là, on va basculer. Donc, on va couper la pompe arrière. Ah, celle-ci, je la coupe. C'est la E13. Pardon, c'est ici qu'il faut appuyer. Voilà. Hop, 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 hop. Attention à ne pas s'écraser. Je suis plein ouest, il faut que je parte. Un peu plus sur ma droite, 314. On est déjà à 500 km heure. On a perdu de l'altitude. Alors, les volets de refroidissement sont toujours ouverts. Alors, là. Voilà. On va bien faire attention que ça soit bien correct. Alors, on n'est pas encore au 314. On n'est pas encore au 314. Voilà, on n'est pas trop mal au niveau du cap. Là, on pourrait tirer si on veut. Il n'y a pas de sécurité à enlever. C'est lié. Alors, on va regarder quelles sont les touches. Ce n'est pas comme sur le 5-4-10-A. Alors, voilà. Moi, j'utilise le premier cran pour les mitrailleuses et le deuxième cran pour les deux mitrailleuses plus canon. on va prendre un petit peu d'altitude. On va arriver à la côte assez vite. Hop. notre avion avec ses feux de position allumés. Si on veut couper les feux de position, c'est le switch C1. Attendez, je vais régler, je vais trimmer un peu l'avion pour qu'il soit un peu plus neutre. Pour éviter de m'écraser. Un petit coup. Voilà. Donc, c'est ce switch-là. Voilà. Hop. Normalement, je n'ai plus de feu. On va vérifier. Voilà. C'est bien éteint. On passe un peu plus inaperçu. On va enlever la vignette. Voilà. Alors, théoriquement, on devrait arriver au niveau de Douvres. Voilà. C'est légèrement sur notre droite. Là-bas, on va aller faire un tour au-dessus de Douvres. C'est pas Douvres. C'est Calais. Pardon. Calais. On va regarder un petit peu la... la carte. Donc, l'avion monte pas mal. Pas de souci. On peut monter à fond. Alors, il faut faire attention au régime moteur. Il y a des durées à respecter. Je vais pousser à fond. Voilà. Si on veut enclencher l'injection méthanol, c'est ce truc-là. Il faut regarder. Voilà. Là, elle est enclenchée. Je vais couper l'injection méthanol. Voilà. Là, il est coupé. Voilà. Là, il est mise. On a des chevaux en plus. On ne va pas rester trop longtemps parce que... Ce n'est pas conseillé. En puissance maxi, je crois que de mémoire. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Urgence. Donc, 3250 tours minutes. C'est 3 minutes. Et la consommation est de 620 litres heure. Donc, ça consomme énormément. Par contre, si on veut se mettre en mode... Alors, si je suis à 2500... 2500. Le mode éco 1 est à 2700. Donc, le mode éco 2 est à 2400. 2400 va se mettre sur 2400. Voilà. On consomme 285 litres par heure. Donc, moins de la moitié par rapport... à tout à l'heure quand on était à fond. On va faire un petit tour. On va voir un petit peu cette nouvelle carte. Alors, quand on s'approche des villes d'un peu trop près, on perd en FPS. Il y a quand même pas mal de détails. C'est bien foutu. On va essayer de faire attention quand même. Le port. Alors, à partir d'ici, je devais aller au cap 298. Donc, 300. Allez, on remonte. Et on part sur notre gauche. Il va falloir se remettre à plat. pour que notre compas nous indique quelque chose de cohérent. On n'est pas mal. On n'est pas mal. On n'est pas mal. On va rester là. On devrait arriver à Douvres. On va prendre de l'altitude. 450 km heure. C'est un avion assez sympathique. C'est quand même plus puissant que le Focoup 190A. C'est un chasseur. Assez sympathique. Bien armé. Deux canons. Deux mitrailleux, ça doit être du 13 mm. On peut avoir des roquettes R4M pour chasser le bombardier. Peut-être un peu plus facile à contrôler au roulage, au décollage et à l'atterrissage que le Meshersmith 109K. On va reprendre un peu d'altitude. On est à quoi ? 1050 m. Alors, le mode normal, c'est 3000 tours minutes, ici. On peut rester jusqu'à 3000 tours minutes sans limite particulière. On va le pousser à 3000. C'est ce que ça donne. Voilà. On vérifie. On est toujours dans nos limites au niveau des différents voyants. On est bon. Alors, mon cap est un peu juste. Voilà. Il monte pas mal du tout. Par rapport au 190, la version moteur en étoile, il est beaucoup plus facile pour grimper. Là, par contre, je consomme 530 litres à l'heure. Et on monte sans problème. On est à 2300. Au niveau des températures, on n'est pas mauvais. Ça va. On est dans les limites acceptables. On continue à grimper. 300 km heure. Allez, on va se calmer un petit peu. On va essayer de trouver d'ouvre. Normalement, ça devrait être à peu près devant moi. On va se mettre un peu sur l'aile. Voilà les falaises. Donc, d'ouvre doit être... Ben oui, là-bas, sur ma gauche, je pense. On va descendre. Et on va aller longer les falaises. On va reprendre de la vitesse. Alors, c'est gradué jusqu'à 900 km heure. On va être quand même un peu prudents. On va pas le pousser trop. Il faut pouvoir le contrôler. 700 km heure, c'est bon. Nous avons les radars. On va couper un petit peu. On va perdre un peu de vitesse. 600 km heure. De toute façon, ça va être rapide en virage. Surtout que là, il y a du polygone. On va aller faire un tour. On va voir nos radars. qui se trouvent, si je raconte pas de bêtises. Les voilà. hop là. Hop là. Hop là. Hop là. On va voir nos radars. Allez. On va voir nos radars. voilà ce qu'il faut pas faire attention c'est bon on a réussi à le récupérer doucement faut quand même être prudent la carte est vraiment sympathique bon à partir d'ici je devais aller à quel cap au cap 270 et on devait pouvoir se poser on va retourner sur tout 270 la ville était ici si mes souvenirs sont bons vitesse ça va 500 alors 270 270 270 si je ne me trompe pas donc c'est par ici attention avec les caps toujours bien être à plat pour pouvoir lire le compas plein de détails mais en vrai 46 fps ça va attention on va réduire parce qu'il va assez vite au niveau de la consommation ça va ça baisse mais doucement on est sur 270 je vais reprendre de l'altitude pour trouver l'aéroport sans que ça soit trop difficile parce que je ne sais pas du tout il est on va suivre le cap on va bien voir sinon on trichera avec avec la carte on peut aussi je crois qu'on va regarder contrôler le cas ou mâche cas je sais jamais pour la tablette mâche cas on peut aussi je crois qu'on va regarder contrôler le cas ou mâche cas je sais jamais pour la tablette mâche cas alors nous serions là pas trop mauvaise sur un peu plus à gauche alors si on n'est pas loin alors mâche cas hop on serait légèrement devant nous sur notre gauche on va continuer alors la procédure d'atterrissage le train sous 300 km heure voler entre 300 et 220 on va déjà ralentir descente dans les 220 km heure et on essaie de toucher aux alentours de 170 km heure c'est là que c'est le plus délicat essayer de faire un trois points avec ce cet avion alors là par contre je ne sais pas du tout mon cap est de ouais c'est bon ça devrait être dans le coin sur la droite sur la gauche là bas il y a quoi ça pourrait être un truc comme ça c'est une piste en dur je crois on ne suis pas sûr on va voir tricher un peu on va voir mâche cas je ne sais pas ah ben voilà le voilà la campagne anglaise voilà notre aéroport alors est-ce qu'on peut obtenir la radio je pense pas parce que je dois pas être en plus je pense pas que j'ai réglé sur le bon camp on peut toujours essayer ça risque d'être un peu délicat normalement le bouton se trouve ici oui je crois que je crois que je n'ai pas de contact non bon on va essayer de se poser quand même de toute façon on va aller regarder un peu à quoi ça ressemble on va prendre la piste la piste la piste la plus la plus longue on va donc on va commencer à ralentir 300 km heure on va partir un peu sur la droite pas être trop trop proche altitude on a peu près un kilomètre on est quand même relativement lourd regardez on a comment on a bouffé du carburant sur le réservoir avant un peu sur le réservoir arrière alors notre virage hop en avant on est à 300 km heure on va sortir le train le train est sorti vous voyez on vérifie à droite aussi les volets première position décollage voilà attention à l'altitude quand même on va remettre un peu de gaz maintenant on va se mettre en position atterrissage pour les volets il faut rester aux alentours de 220 on est dit et on va contrôler notre taux de descente on trim on relève le nez bon la piste est relativement longue ça aide voilà on remet un petit peu de gaz 220 on est pas mal au niveau vitesse on est assez lourd donc au niveau carburant on est quand même lourd donc pensez à tirer le manche en touchant des fois on oublie attention on tire avec le 3 points il va falloir retirer voilà j'ai rebondi voilà c'est pas terrible je tire le manche à moi j'ai rebondi voilà on laisse rouler j'espère que je ne l'ai pas trop abîmé on peut commencer à freiner c'est pas évident d'arriver à à savoir à quelle altitude on est voilà mon atterrissage n'était pas extraordinaire j'ai rebondi on va regarder si l'avion est abîmé ou pas on ne dirait pas il est à peu près horizontal voilà c'était pas un atterrissage extraordinaire extraordinaire mais je ne pense pas à l'avoir cassé non c'est bon le train est en état donc voilà pour un petit vol avec le Focul 190 D9 pas trop difficile ce que je peux conseiller si vous le prenez pour la vous essayez de faire des décollages l'atterrissage c'est le plus délicat comme d'habitude le décollage on peut le faire avec le plein ça ne pose pas énormément de problèmes par contre faites attention quand vous faites des essais d'atterrissage à bien alléger l'avion mettre 15% 20% de carburant c'est quand même beaucoup plus facile on n'y pense pas forcément toujours quand on s'entraîne il m'arrive assez souvent de m'entraîner et puis de ne pas faire attention et de faire des des atterrissages avec le plein de carburant ce n'est pas une bonne idée donc voilà bon vol à vous et à une prochaine fois si vous le souhaitez au revoir on s'entraîner Merci. 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 Merci.